Patrice Savala, bonsoir. Bonsoir à vous Vigile Avancé, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Alphonse Mourissoulé. Bonsoir à vous Vigile Avancé, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bonsoir Vigile Avancé, bonsoir à toutes et à tous. Au port autonome de Cotonou, les nouvelles ne sont pas bonnes. Un licenciement collectif profil à l'horizon. Les travailleurs ont donc donné l'alerte. Et ce matin, le syndicat des travailleurs du port autonome de Cotonou était en Assemblée Générale pour parler de ce sujet. Qu'en est-il réellement ? Nous allons écouter d'abord le secrétaire général de ce syndicat, Hubert Calissou, puis son secrétaire général à Jouin. Lorsque le chef de l'État nous a invités, il a été très clair. Il dit que ces réformes-là sont indispensables pour le bien-être de l'entreprise et des travailleurs. Et que le volet social sera garanti. Vous avez tous écouté, vous avez vu à la télévision. Ils ont passé, ils l'ont encore repassé. Nous avons tous accompagné la réforme, mais aujourd'hui, les experts qui ont reçu le mandat sont en train d'annoncer un licenciement collectif. Le mercredi passé, il y a exactement une semaine, le bureau du directeur s'est rafraîché de la direction générale pour lui dire, est-ce que c'est vrai ? Mais la direction générale dit oui. Que dans le prochain jour, que certains noms parmi nous ne seront plus agents du port. Nous avons essayé de raisonner pour dire que l'entreprise n'a pas de problème. Au contraire, aujourd'hui, l'entreprise ne se porte mieux qu'en 2017. Surtout avec la révision de notre barème, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 35%. Il n'y a pas de raison normalement à ce qu'on fasse un licenciement. Mais nos responsables, malgré tout ce que nous avons dit, ne veulent pas démordre. Et ils sont en train de prévoir un licenciement collectif. Pour l'heure, nous sommes toujours en négociation avec eux, parce que nous avons beaucoup de propositions. Beaucoup de propositions. C'est-à-dire qu'il faut dégraisser, nous avons des propositions. Ceux qui ont déjà travaillé, qui sont déjà proches à la retraite, on peut les mettre d'abord à la retraite anticipée. C'est mieux que de les licencier des jeunes. En dehors de ça, on a encore d'autres propositions à leur formuler. Nous avions été clairs. Parce que ce n'est pas bien de travailler avec les rumeurs. C'est pourquoi nous nous sommes portés devant eux. Pour savoir et comprendre réellement si ce qu'on entend est effectif. Oui, l'administration nous a dit que c'est vrai, que c'est une vérité. Comment c'est une vérité ? Et oui, parce qu'à un moment donné, ils ont constaté que dans le personnel, c'était qu'ils sont contre-productifs. Donc c'est pour cette raison qu'il est juste nécessaire de les envoyer, de les licencier. Pardon, je dis mais est-ce que je n'arrive pas à comprendre ? Ils sont contre-productifs, les louis. Nous sommes actuellement, c'est vous qui êtes en charge de la réorganisation de la maison. Au niveau structurel, organisationnel et financier. Je pense qu'avec l'organigramme qui bientôt va sortir, c'est le moment de voir comment placer et qui placer, où, où permettre à ce que la maison, ces gens-là, puissent décoller avec nous et accompagner. Parce que je vous rappelle très bien qu'il n'était pas question. Le 21 novembre, quand on rencontrait le chef de l'État, par rapport à l'arrivée de PAI au port autonome de Cotonou, on n'était pas du tout d'accord. Parce que pour nous, c'était un saut dans l'inconnu. De quoi il s'aillissait, on ne savait pas. Donc c'était pourquoi on était très sceptiques. Mais il a fallu que le père de la nation, le chef de l'État, nous appelle pour écouter par rapport à la vision que j'ai pour le port. Je pense qu'il faut nécessairement cette option pour permettre le développement. Même vous-même, votre bien-être ne passera pas là. Parce que les salaires sont revus une fois que la structure va démarrer. PAI est venu, on s'est mis à accompagner PAI. Mais la première action que PAI, dans sa réforme, est en train d'entreprendre, à notre grand surprise, c'est comment nous mettre dehors. Alors que le chef de l'État, en son temps, nous avait garanti que le volet social sera préservé. Voilà, donc vous avez écouté les acteurs du port, les responsables du syndicat, des travailleurs du port autonome de Cotonou, dégraissage ou licenciement collectif. Chacun choisit son mot. Mais vous avez entendu Alphonse Mouissoudé, PAI, le port international d'Anvers, qui est désormais gestionnaire du port autonome de Cotonou, dit que la thérapie du support passe par cette voie-là, par le dégraissage ou licenciement de certains agents. La direction générale du port avait commandité un audit de gestion pour savoir quels sont les leviers sur lesquels il faudrait appuyer pour permettre à notre port d'être davantage compétitif. Mais il faut dire que dans la plupart des sociétés, dans la plupart des structures qui étaient structurées de l'État, il y avait des recrutements fantaisistes qui étaient faits. Chaque ministre vient, il positionne qui veut. Chaque DG vient, il positionne qui veut. Donc il y avait des gens qui étaient au port, peut-être, qui travaillaient, mais qui n'étaient pas vraiment... On n'avait pas besoin de leur compétence dans cette activité-là. Donc tout ça pesait dans le défaut de rentabilité, de performance du port. Voilà. Et on sortait de l'eau salée, mais en réalité, le port n'évoluait pas. Parce que quand vous nommez déjà, vous venez, vous essayez de placer quelques cadres. Ça s'est passé. Aujourd'hui, on a voulu rendre le port performant. Quand on dit que vous êtes contre-productif, ça veut dire quoi ? Vous n'avez pas les compétences dont on a besoin dans l'exercice de cette fonction-là. Peut-être qu'on n'a même pas besoin de vous à se poser. On n'a pas besoin de vous à se poser, mais comme il y avait des parrainages politiques, on vous a parachutés à ce poste-là. Et quand on a commandité l'audit, c'est pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que le port puisse démarrer. On a déposé les rapports. Et je rappelle que déjà en novembre, quand le chef de l'État, 2017, avait rencontré les éjadiers du port, il avait fait un certain nombre de mises au point. Il est allé jusqu'à l'heure de dire, vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Parce que l'objectif du chef de l'État, c'est de rendre le port autonome performant. S'il y a des gens dont on n'a pas besoin, le cabinet a estimé qu'il n'y a pas d'autre forme de procès. Le cabinet d'audit. L'audit a estimé qu'il faut les mettre dehors. Maintenant, sous quelle forme va-t-on les mettre dehors ? Est-ce qu'on va les mettre dehors sans les avoir indemnisés ? Parce que quand on parle de licenciement collectif, ce qu'est le volet, c'est quel côté ? C'est le côté technique, parce que quand vous allez au port, il y a les administratifs, les secrétaires, les comptables. Ceux-là, je crois qu'il s'agit de ceux qui interviennent directement dans la manutention, ceux qui permettent au port de jouer effectivement son rôle. Donc, le rapport est là. Et le chef de l'État a dit que les réformes sont indispensables. Vous allez constater, ce n'est pas parce que le port a fait 35%. Vous avez vu avec la SONAPRA. La SONAPRA n'avait pas de difficultés. La SONAPRA avait travaillé et venait de payer juste 12 milliards à une autre structure. Pourtant, on a fermé la SONAPRA. Ça veut dire quoi ? Que par rapport aux réformes, et pour ce qu'on a suivi jusque-là, toutes les réformes qui sont opérées, on n'a jamais, et nous n'avons toujours dénoncé, si on n'a jamais associé les premiers concernés, on leur impose parce qu'on estime que les réformes sont indispensables. Mais maintenant, dans la suite du débat, on verra quelles sont les formes dans lesquelles on va licercer les gens. Ce qui est si on ne peut pas vous dire, rentrez chez vous, vous n'avez droit à rien. Joël Tchouboué, un petit ou un grand bruit qui s'élève du portenum de Cotonou. Vous avez écouté la responsable syndicale tout à l'heure. Oui, effectivement, il faut dire que ce qui se passe actuellement au portenum de Cotonou, pour moi, n'est que l'expression d'une crise. Ce qui se passe au portenum de Cotonou n'est que l'expression d'une crise, une crise déjà de conciliation d'une ligne sociale au niveau de cette entreprise publique-là et des politiques de rentabilité. Le chef de l'État en venant au pouvoir, et comme vous voyez un peu dans son programme d'action du gouvernement, a quand même élaboré toute une politique pour à la fois capter les ressources, renflouer la caisse de l'État pour pouvoir maintenant investir dans quelques projets phares de développement. Il n'est plus opportun, ce soir, de revenir sur ces projets phares du programme d'action du gouvernement. Alors, il ne vous aura pas également échappé que nous sommes un pays essentiellement de services, c'est-à-dire que nous n'avons pas de ressources naturelles que nous vendons, comme d'autres pays, comme le Nigeria. Un peu de fait à l'Opoulombo. Bon, ce que vous avez appris depuis que vous étiez en classe de 6e ou bien de 2e, 2e. Mais, est-ce que le Bénin s'est vraiment illustré dans ce type de commerce ? Vous savez donc la réponse. Donc, nous ne sommes pas un pays producteur de ressources naturelles, ça veut dire que nous sommes un pays essentiellement de services. Et donc, on vous dira que le port-au-trôme de Cotonou, c'est le poumon de l'économie nationale. Et quand il y a effritement au port-au-trôme de Cotonou, ça veut dire que c'est toute l'économie béninoise, c'est toute l'architecture de l'économie qui en pâtit. Et il est normal que le chef de l'État, étant un visionnaire, comme on le dit dans la cour de la mouvance, il est normal qu'il puisse quand même décider de voir un peu ce qui se passait dans cette maison. Sauf que, à l'entable de mon propos, je disais que c'est une crise de conciliation entre la ligne sociale et les possibles de rentabilité. Rentabilité à quel prix ? C'est dans cette dynamique-là, justement, qu'on a commandité cet audit sur la gestion du port-au-trôme de Cotonou. Un audit réalisé par un cabinet, le PAI. Un audit qui révèle notamment qu'il existirait des primes fantaisistes qui continuaient de ne pas être payées au port-au-trôme de Cotonou. Il y a également des employés fictifs, des salaires fictifs qu'on continuait de ne pas payer à des employés fantômes au port-au-trôme de Cotonou. Il y a également, dans ce rapport, l'existence d'anciens directeurs généraux du port-au-trôme de Cotonou qui continuaient, malgré leur départ, même après leur départ, démarché au budget national au nom du port-au-trôme de Cotonou. Et ce même rapport, par exemple, finit par conclure que c'est d'abord la distorsion notoire qu'on note entre les compétences qui existent au port et puis les besoins réels du port qui expliquent les comptes-performances qu'on a notées jusqu'ici au niveau de cette entreprise publique. Ce qui veut dire qu'en termes de terre-à-terre, il y a une contre-productivité au niveau du personnel engagé. Et quand c'est comme ça, les termes du rapport sont clairs, il faut désengraisser. Où il faut donc procéder à un licenciement massif. Sauf que, ici, le plan qui va se poser, nous avons suivi, vous avez écouté les deux premiers responsables du Centrapac, le syndicat qui répond aux employés de cette entreprise publique-là. L'un des cinq syndicats. Voilà, l'un des cinq syndicats. Quand vous les écoutez, d'abord, c'est le volet social qui est brandi au fronton de leur revendication. Parce que ceux qui étaient partis au départ comme une simple rumeur, quand ils se sont rapprochés de l'administration du port-au-trôme de Cotonou, on leur a confirmé, notifié la rumeur, à savoir, il n'y a rien à faire. Dans les jours à venir, on va donc devoir licencier, se débarrasser d'un nombre important, d'employés au niveau du port-au-trôme de Cotonou. Oui, l'entreprise a fait de bons chiffres d'affaires. Après la relecture ou bien la revue du Barème, il a rappelé, on est aujourd'hui à 35 % d'augmentation. Depuis que les belges ont pris le port. Nous avons connu un accroissement de 35 % par rapport à l'année dernière en termes de chiffre d'affaires. Oui, c'est bien vrai, l'entreprise est en train de reprendre sa forme. financière dans la sous-région, on veut dynamiser l'entreprise. Mais ce sont des effets qui ont été commis et qui certainement ont eu à opérer des diagnostics et qui sont arrivés à une conclusion, une conclusion de licenciement. Maintenant, il revient encore une fois au chef de l'État qui déjà avait rencontré ces syndicalistes-là quand il s'agissait pour le chef de l'État de faire une action de communication, de persuasion, quand il les a rencontrés le 21 novembre 2017 et qui leur a promis, ça ce n'est pas moi qui le dis, c'est encore une fois le syndicat que nous avons écouté qui l'a mâtelé, le chef de l'État leur a promis que le volet social dans cette réforme-là sera donc préservé. Aujourd'hui, avec cette politique-là plus portée vers le licenciement, cela prouve que le volet social devient de fait le cadet des soucis au niveau de ce rapport. Puisqu'on ne donne pas priorité à la préservation de l'emploi, on ne pense pas forcément aux conséquences fâcheuses qu'engendrerait ce rapport. On ne pense pas aux pères de famille qui n'ont que cette activité au port de Ronde de Cotonou pour suivre. On ne pense pas aux petits garçons qui se trouvent actuellement à l'école et qui, pour son petit-déjeuner, ne tend que la main à son papa qui travaille au port de Ronde de Cotonou. Il faudra arbitrer tout ça. Non, il faudra... Ça ne revient pas forcément, ça ne revient pas du tout alors au cabinet d'audit. Non, le cabinet de travail revient au chef de l'État d'aviser le rapport et de pouvoir faire le juste milieu. Eh bien, Patrice Avala, si les Belges ont pris le port il y a quelques mois seulement et qu'on en est à cette belle performance, 35% d'amélioration, 35% d'augmentation du chiffre d'affaires, on a l'impression qu'ils ont juste touché quelques boutons seulement, on n'a même pas encore mis en place les réformes. Et bon, le triadia, comment se le va prendre ? Ça veut dire que le diagnostic n'était pas du tout bon ? Oui, on dirait que le diagnostic n'était pas du tout bon, peut-être, mais je dirais encore le contraire. Le contraire dans le sens qu'aujourd'hui, les gens qu'on envisage licencier ont concouru, ont travaillé à ce qu'on obtienne ces résultats de 35% qu'ils ont brandis à l'occasion de la sortie médiatique. Eh bien, une performance qui n'est pas celle des autorités uniquement. On dira, oui, que les autorités ont dû prendre les taureaux par les cornes, étant entendu qu'elles ont été informées de ce qui se passe dans ce port et ont entrepris des réformes qui ont conduit à cette performance du port autonome de Cotonou. Et donc, c'est un résultat à mettre à l'actif aussi bien des autorités actuelles du port autonome de Cotonou que des employés. Quelque part, si on a fait le constat qu'il y a eu, à un moment donné, du copinage ou bien on a fait de l'instrument pour tuer un bien familial au point d'envoyer dans le port des personnes liées par un lien familial, un lien parental parce qu'à un moment donné, on a occupé un poste important dans ce dispositif. Aujourd'hui, les dirigeants actuels ont fait le constat qu'il y a des personnes certainement qui ne servent à rien dans le système qui a concouru à ce résultat 35% du chiffre d'affaires du port autonome de Cotonou. Mais on ne doit pas perdre de vue non plus cette rencontre que le chef de l'État a eue avec les travailleurs du port autonome de Cotonou. Une rencontre au cours de laquelle il avait été dit qu'il sera préservé le volet social des réformes qui seront entreprises pour une performance du port autonome de Cotonou. Et cela voudra dire aujourd'hui qu'après ce travail d'audit effectué par des experts commis à cette tâche, le chef de l'État n'a plus rien à dire apparemment dans ce qui se décide au port de Cotonou. Puisqu'à entendre les travailleurs dans leur sortie aujourd'hui, ils ont dit qu'ils se sont rapprochés de l'administration du port qui a confirmé que dans les tout prochains jours, il y aura un licenciement massif. Est-ce que le volet social dont on a parlé entre-temps pour envoyer dans l'appareil portuaire les autorités du port d'Anvers, ce volet social a quitté le dispositif mis en place aujourd'hui ? C'est une interrogation. Et si on en vient à licencier ce nombre important, parce que lorsque ça se murmure au Bénin, ça finit par être réalité. C'est sûr, ils ont eu cette fumée de quelque part. Ils ont été au contrôle pour voir si les informations qu'ils ont reçues se vérifient et ça les encroît, c'est que ça se vérifie. Et dans les jours à venir, on peut en arriver à un licenciement massif. Est-ce qu'ils peuvent s'attendre encore à un arbitrage du chef de l'État ? Est-ce que dans ce dispositif du port, ceux-là qui travaillent pour qu'on obtienne ce résultat, rien qu'à toucher quelques systèmes déjà mis en place par les anciens pour en arriver à ce résultat, on a bouleversé, on a bousculé certaines habitudes des travailleurs qui sont dans le port autonome de Cotonou. Est-ce qu'on a jugé utile de ce passé d'aujourd'hui ? C'est une interrogation que moi, je laisse à la portée de tout le monde, quitte à ces acteurs portuels, d'aller à la source de cette information pour savoir quelle est la conduite à tenir. Ils ont fait une sortie médiatique aujourd'hui pour allaiter l'opinion publique sur une assemblée générale, oui, c'est médiatisé, pour allaiter l'opinion publique sur ce qui pourrait arriver à leur emploi les jours à venir. Mais ça va être difficile, c'est un peu ce qui s'est passé, il a dit, Alphonse Moïse au Soudé, à la Sona Pra, on a eu également ce cas de figure au niveau de l'Ibercom où les travailleurs aujourd'hui sont à la maison. Et quel est le sort qui leur est réservé, personne ne sait. Et ça dit encore que le nombre de chômeurs va s'agrandir dans les jours à venir avec ce licenciement qui s'annonce au port autonome de Cotonou. Il a parti au chef de l'État de rentrer dans le jeu pour arbitrer. Parce que lorsque l'on a la gestion du pays, il faut quand même qu'on préserve le volet social. Les réformes, oui, personne ne peut être contre les réformes qui concourent à la compétitivité d'un instrument. De volet social. N'est-ce pas une situation, Alphonse Moïse au Soudé, à nous rappeler cette fable de La Fontaine, du moins, sa leçon, tout flatteur, vit au deux points de celui qui l'écoute. On avait quand même promis à ces travailleurs-là que le volet social sera préservé. On en est loin aujourd'hui. Je voudrais qu'on sache qu'il y a un contrat entre l'État béninois et le port d'envers. C'est-à-dire qu'il y a un contrat et on va évaluer ce contrat-là à partir des résultats. Et c'est la direction générale du port, dirigée par les belges, qui ont commandité l'audit de gestion. Pour dire, nous voulons davantage mieux faire. Faites-nous l'audit de gestion. Donc, aujourd'hui, il sera un peu difficile pour le chef de l'État d'intervenir parce que c'est un contrat. Tu m'as recruté pour que je fasse un travail et je serai évalué. Mon contrat sera renouvelé à partir des résultats que tu mettras. Pourtant, c'est lui qui avait promis au départ. Ok. C'est lui qui avait promis sauvegarder ce long, ce volet, le volet social. C'est le chef de l'État. Le chef de l'État, oui. Sauf qu'en ce moment-là, il vous a dit qu'il s'agissait donc de faire passer, de persuader la syndicalité. Voilà. Le problème, c'est quoi ? Le chef de l'État a promis sauvegarder les emplois, le volet social. Mais il se fait que l'État béninois a signé un contrat avec le port d'Anvers qui se doit de faire des résultats. Et le port dit, si moi, je vais faire des résultats avec le port de Mokotonou, il faut que je fasse un état des lieux. On a fait l'état des lieux. On a constaté qu'il y a des boulons. Tout à l'heure, vous avez dit, on a juste bougé quelques pions. Il y a eu une augmentation de 35%. Ça veut dire quoi ? Que le port d'Anvers se dit, en boussant aussi d'autres boulons, je peux aller au-delà de 35%. Donc, aujourd'hui, le chef de l'État, est-ce qu'il va remettre en cause le contrat qu'il a signé avec le port d'Anvers en disant, je voudrais que vous puissiez intégrer le volet social ? Ce qui est sûr, c'est certain. On ne peut pas, ce serait à la limite méchant, de licencier automatiquement les gens. Bon, moi... Qu'est-ce que vous appelez automatiquement ? Quand on a dit licenciement collectif, les gens sont... Pour moi, quand vous dites collectif, c'est qu'on va mettre tout le monde dehors. On va recruter de nouvelles personnes. C'est pas une exagération, justement, de la part des syndicalistes qui vont finalement travailler au port si on licencie tout le monde. C'est là la difficulté. On ne peut pas licencier tout le monde. Il y a des postes clés où ceux qui sont à ce niveau-là n'ont pas les aptitudes, n'ont pas les compétences. À la limite, on parlerait de licenciement massif. Massif, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'on va renvoyer le maximum de personnes. Ceux qui ne remplissent pas les conditions pour exercer dans cette entreprise-là. Parce que c'est un problème de rentabilité. C'est un problème de résultat. Quand vous avez signé un contrat... Et c'est là la difficulté de la loi sur les collaborateurs STG. Quand vous faites venir quelqu'un pour dire, tu vas redresser une situation, vous lui faites un cahier de charges avec des clauses bien précises. Et lui se donne les moyens d'atteindre les objectifs que vous lui avez fixés. Vous ne pouvez pas entre-temps interférer dans ce contrat pour dire... Il va vous dire non, vous m'aviez dit de faire des performances. Maintenant, on ne peut pas renvoyer... Comme je l'ai dit, on ne peut pas renvoyer les gens comme ça. Il y a forcément... Il va y avoir des... On devrait prévoir des mesures d'accompagnement. Parce que le rapport, quand vous avez fait l'état des lieux, vous faites des propositions. On ne peut pas dire systématiquement de renvoyer les gens. Il doit y avoir des mesures d'accompagnement. Parce que, quand vous écoutez un peu le secrétaire général, il dit qu'il y a des gens qui sont pratiquement proches de la retraite. Il y a des gens qui sont proches de la retraite. On ne peut pas leur demander de rentrer chez eux. Il y a... Il y a qu'on doit les accompagner. Sauf qu'on n'a plus besoin d'eux au port autonome de Coutoumou. C'est là la différence. On peut vous accompagner. Sauf que le port, aujourd'hui, n'a pas encore rendu public le plan de licenciement. Il n'a pas encore dit comment on va remercier cette... Mais, voilà, le plan n'a pas... On a dit qu'on va licencier, mais on n'a pas encore dit quelles sont les conditions, quelles sont les modalités de licenciement. Mais c'est normal que des employés, quand on apprend qu'il y a licenciement massif, c'est normal qu'on a... Que tout le monde soit solidaire. Oui, que tout le monde soit solidaire. Il vous dit, parce que vous n'avez pas encore la liste de ceux qui seront renvoyés, on s'est dit, mettons-nous ensemble pour que si ça arrive là, qu'ils puissent avoir une chaîne de solidarité. Donc, c'est là le problème. Mais il faut reconnaître que dans la plupart de nos structures, il y a des gens qui ont été engagés sans aucune qualification. Il y a des gens qui ont bénéficié du parrainage politique. Et aujourd'hui, ça te retourne compte beaucoup de personnes. Parce que quand on vous retrouve au port, alors que vous n'avez aucun diplôme vous permettant d'exercer au port, parce que votre oncle a été ministre, votre oncle a été DG, on vous a mis parmi les employés. Et on se rend compte qu'au lieu de, peut-être, pour faire une activité au lieu d'une personne, on en a mis quatre. Ça veut dire quoi que désormais... C'était aussi là où on mettait des militants politiques. C'est ça. Ceux qui n'ont pas pu... Oui, c'est ça, je parle de parrainage politique. Vous m'avez aidé peut-être à avoir une popularité auprès du chef de l'État. En retour, j'ai choisi... Je vous trouve du travail au port. Voilà, je vous trouve du travail au port. Et c'est ce qui a été fait longtemps. Aujourd'hui que nous tous, on veut que le port soit performant, ces gens-là sont obligés d'être remerciés. Est-ce que, Joël, il a, disons, un espoir que les travailleurs soient écoutés par le chef de l'État, qu'il ait un résultat pour ce social qui caresse, lorsqu'on voit, n'est-ce pas, les syndicats qui n'existent plus aujourd'hui, la loi sur l'embauche, comme l'a dit Alfonso Soudé, je ne sais plus, ce à quoi on a droit quand on est licencié, on est renvoyé aujourd'hui. 10 jours de grève dans une année. Est-ce que les conditions ne sont pas réunies pour que les travailleurs n'aient pas satisfaction pour l'État, oublier la personnalité même du chef de l'État, les précédents, Sonapra, l'autre société qui vendait du maïs, je ne sais plus, voilà, quand on voit tout ça, tous ces précédents, est-ce que ce n'est pas, comme dirait l'anglais, une situation complexe pour ces travailleurs ? Non, je pense que l'environnement juridique aujourd'hui dans ce monde-là est hostile à toute voie discordante, à toute contradiction, à toute politique de résistance même des travailleurs, parce que vous l'avez rappelé, quand on vous a ôté le droit de grève pratiquement illimité jusqu'alors, que c'est désormais 10 jours de grève, et quand on sait que si on se débarrasse de vous, on pourrait recourir à la loi sur l'embauche pour recruter d'autres employés, bon, soit étrangers ou bien même nos frères citoyens, vous avez quelques mois, 9 mois, maximum, et c'est clair, vous avez 9 mois de dédommagement, si vous intentez peut-être un procès à l'État, par exemple, ça vaut plus 9 mois de dédommagement, et quand vous avez un tel environnement, vous convenez avec moi que les syndicalistes aujourd'hui n'ont plus une marge de manœuvre assez élastique pour prétendre engager un bras de fer avec l'exécutif aujourd'hui, et tout porte à croire que, parce que le gouvernement, il y a quelque chose que je disais, c'est une politique très très libérale, c'est ça, c'est ça la marque du régime de la rupture, et le gouvernement de la rupture, c'est donner donc les moyens légaux pour pouvoir créer son environnement, pour ne pas avoir en face quand même des répondants qui ne seraient pas assez souples, des répondants qui ne voudraient pas obéir et suivre, et être marqués ou pas, comme on le dit. Donc, si vous voulez la réponse à votre question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les syndicalistes du port autonome de Cotonou n'ont qu'un seul recours, c'est le recours aux négociations, aux dialogues, et compter sur la bonne foi, puisque la bonne foi se présume et que la mauvaise reste approuvée, je fais foi à la bonne foi du chef de l'État, qui en son temps sera donc peut-être arbitré. Les associations vont donner quoi, lorsqu'on veut tout de suite les résultats, le PAI est engagé par les résultats, la rentabilité, il faut faire un peu de social en disant, bon, on réserve une portion pour régler les cas sociaux, et puis... Non, c'est... Quel arbitrage pourrait-on faire ? Non, c'est d'ailleurs pour ça. Moi, je reste convaincu que celui qui a la tête du Bénin, à un moment donné, il pourra peut-être arbitrer. C'est vrai. Quand vous contractez donc des liens avec le PAI, vous lui avez imposé des résultats au bout d'un certain nombre de temps, une certaine période, et que lui sait qu'il doit être évalué, soit être renvoyé ou être confirmé à l'aune des résultats qu'il aura produits, je pense que lui, il est tenu. Et c'est d'ailleurs pourquoi je parlais donc de crise de conciliation entre la coupe sociale et puis la politique, plus ou moins penché vers la rentabilité forcée et forcée. Donc, pour moi, la seule chose, encore une fois, qui vaille, c'est de pouvoir peut-être compter sur l'abitrage du chef de l'État, pas un bras de fer. Dans l'environnement où nous sommes actuellement, un bras de fer serait donc préjudiciable et suicidaire même aux travailleurs du port-au-trône de Cotonou. C'est peut-être ce qu'ils ont compris, parce qu'ils devraient être sur ce plateau, parce qu'ils estiment qu'ils sont trouvés en négociation, ils préfèrent continuer les négociations. Oui, la seule chose, encore une fois, c'est de négocier. Mais, si vous voulez mon avis, moi je suis très loin de remettre en cause les conclusions du rapport. Si, évidemment, et ça, peut-être que je serais incompris, mais si, évidemment, le rapport qui a été commandité, l'audit qui a été réalisé, on nous parle de premier fantaisiste, de salaire fictif qu'on paye aux gens, quand vous n'êtes plus au port, vous continuez à imager au budget national, un personnel donc contre-productif, en tout cas, ce sont des réalités quand même qui sont là. Et n'oubliez pas que, dans les politiques publiques, il y a deux choses fondamentales sur lesquelles les acteurs s'appuient. Il y a ce qu'on appelle les changements de structure et les changements d'équilibre. Quand vous opérez des changements de structure, un peu comme du saupoudrage, vous voulez faire une réforme, vous n'allez pas en profondeur, vous êtes là, vous contentez peut-être de bouger un peu les lignes au sommet, c'est seulement de la pyramide, vous n'avez pas les résultats. Mais, je constate que c'est une réforme progressive qui est en train d'être mise en œuvre, ce que peut-être le chef de l'État avait peut-être manqué de dire aux syndicalistes, que, au fur et à mesure que les mois vont s'écouler, le PI qui a été appelé à la rescousse du port-tumbre de Cotonou, finirait donc par tomber dans les changements de structure. C'est-à-dire qu'on finit donc par nettoyer le sommet de la pyramide, les directeurs généraux locaux ont été dégagés, la structure administrative a été nettoyée. Maintenant, on descend dans la masse pour aller voir un peu quel agent correspond à tel profil. Et si vous n'avez pas les performances, vous n'avez pas les résultats, on se débarrasse de vous. Donc, pour moi, je suis très loin de remettre en cause l'idée, l'esprit donc de cette réforme-là. Mais, la seule chose que je demande, c'est qu'encore une fois, on trouve le juste milieu pour savoir un peu comment il faut gérer la crise sociale qui risque de s'annoncer. Parce que, n'oubliez pas aussi, si on renvoie systématiquement tout le monde à la maison, encore que si, il faut interroger comment ils ont été recrutés, est-ce que les procédures administratives, comme le disait Alphonse Mouillet-Souré, ont été respectées ? Si vous avez été recruté frauduleusement, on va vous licencier, vous intenter un procès, on va vous démontrer que vous n'aviez pas votre place dans cette maison. Et c'est pourquoi on dit, c'est vrai, la courbe du chômage ou bien des diplômés sans emploi va peut-être progresser, mais il faut savoir quand même concilier pour respecter les règles de l'administration également préserver les intérêts de l'État, mais également savoir que ce sont des Béninois qui ont été recrutés à un moment donné et qui ne vivent que du port-rôme de Cotonou. Je parlais tantôt, n'est-ce pas, de la personnalité du chef de l'État, Patrice Avala, est-ce qu'il ne faut pas ajouter aussi le profil ? Oui, voilà donc l'opérateur économique qui, n'est-ce pas, on peut peut-être attendre que Patrice Talon échoue sur tous les terrains, sauf la gestion des sociétés, a priori. Est-ce que ça également, ce n'est pas un élément qui ne profite pas ? Aux travailleurs qui ne leur donnent pas de l'espoir. Ce social qui caresse, qui va forcément peut-être s'éloigner d'eux. Et je pense que ce social leur a été miroité pour qu'ils puissent absolument se taire, afin que les réformes puissent être entreprises dans l'enceinte du port autonome de Cotonou. parce que lorsqu'on parle de réformes, le travailleur sait que, quelque part, ses intérêts seront bouleversés. Et lorsque c'est ainsi, ils donnent de la voix. Mais le chef de l'État les a rencontrés à un moment donné pour dire, calmez-vous, vous n'aurez pas à craindre quoi que ce soit, quelles que soient les réformes qu'on va entreprendre dans l'enceinte portuaire, votre emploi sera garanti, vous n'aurez rien, même les nouvelles autorités vont travailler avec vous. On leur a donné toute la garantie nécessaire pour qu'ils puissent se taire. Comment l'autre femme, je suis oublié encore de la fontaine. Tout flatteur, je t'ai pas dit de celui qui l'écoute. Oui, on peut ainsi le dire. Mais on a, à un moment donné, oublié qu'il y a un contrat qui lie le Bénin à ce port d'envers. Et ce contrat doit être basé sur le résultat. En faisant venir les espèces du port d'envers, c'est que le gouvernement du Bénin s'attend à un résultat qu'il n'avait pas pu obtenir alors que cette dernière n'était pas dans le système portuaire. Et quand vous exigez du résultat auprès de ceux-là que vous avez engagés dans une mission, il va de soi que cela puisse entreprendre aussi des réformes pour atteindre ces résultats. Et ces réformes, malheureusement, passent par ces licenciements. Là, s'il est fait le constat qu'il y a des gens qui, à longueur de journée, viennent se promener au port de Cotonou à ne rien faire. Alors qu'à la fin du mois, ils vont s'attendre à leur salaire. Et tout ça pèse dans le budget du port. Et il faut se débarrasser d'eux, malheureusement. Comment sont-ils arrivés dans le système portuaire ? Non seulement ces personnes-là se débarrassent d'eux, mais on les poursuit pour rembourser peut-être les salaires qui ont été un du moins perçus. Non, non, vous savez, par rapport au salaire, le port autonome de Cotonou avait une convention collective. Et quand on dit convention collective, c'est la convention collective qui fixe les salaires, qui fixe les primes. Et la plupart, l'Ibercom avait sa convention collective, et là, les gens se sont tapés de gros salaires. Oui, mais la convention collective n'a pas empêché l'arsenal prêtre de mourir avec sa convention. Oui, oui, c'est pour ça ce que je dis. Quand on parle de salaire fantaisiste, le salaire ne peut pas aller au-delà de ce que prévoit la convention collective. Et les employés fictifs qui ont toujours perçu des salaires fictifs également. Fictifs. Et normalement, si on... Il y a des doubles de salaires également. Le rapport en a parlé. Et il est établi que pendant longtemps, vous avez perçu des salaires fictifs. Vous avez l'obligation. On va vous obliger à rembourser ce que vous avez perçu indûment. Mais ce que je dis, le chef de l'État a fait de la politique avec les employés. Et tout à l'heure, ils ont dit, nous avons aidé le PAI à travailler. Parce qu'on leur a promis que les emplaces... Ne seront pas menacés. Ne sont pas menacés. Oumé, question qu'on devrait se poser, Alphonse Mouessoudi. Mais pourquoi, si la réforme est juste, si la réforme est pour l'intérêt général, pourquoi ne l'avoir pas dévoilée aux travailleurs à l'opinion ? Pourquoi avoir caché l'information ? Le chef de l'État a tiré leçon des résistances qu'on a notées dans un certain nombre de secteurs. Notamment, par exemple, le secteur de la santé. Dès qu'on a dit qu'il y avait réforme, vous avez vu, tout le monde était braqué. Mais est-ce que les travailleurs ne savaient pas que depuis qu'ils sont désormais dans les mains des berges, pour parler ainsi, depuis que le repreneur, donc, de ces sociétés, ceux-là qui dirigent désormais, sont plutôt le PAI, ne devaient pas s'attendre à ça. Mais vous savez pourquoi il y a eu accroissement de 35% ? C'est justement quand la gestion a changé de main, on dit, je veux être maintenu, il faut que je travaille davantage. Et chacun s'y est mis. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu... Vous pensez seulement parce que là, on ne voit pas plus de bateaux au large du Bénin qu'à Lomé. Et pourtant, ça a changé déjà. Oui, ça veut dire quoi ? Vous l'avez dit tantôt, il y avait des leviers sur lesquels il faut appuyer pour qu'il y ait des collages. Et comme on a dit, avec le port d'Anvers, on veut moderniser le port. On veut... Le Seigneur de l'État dit qu'on va sauvegarder les emplois. Personne ne veut être à Carreau. Tout le monde a dit, il faut que je m'y mette pour qu'au moment où, on va décider de choisir des gens, que je sois parmi les élus. Et vous avez vu, dès qu'il y a eu ce... La motivation. La motivation, tout le monde s'est donné et il y a eu un classement. Maintenant, on se rend compte que bon, tout le monde ne peut pas être gardé. Il va falloir qu'on jette des gens à la mer. On va faire la sélection. On va faire la sélection. Pour l'enfer. C'est pourquoi j'ai dit, quand on parle de licenciement pour le collectif, c'est un abus de langage. C'est l'un ou l'autre. On ne peut pas dire que tous ceux qui sont au port, dehors d'autres personnes venées, ça ne marchera pas. de ceux qui sont considérés d'après le rapport comme compte productif, c'est-à-dire en griff inutile. Et il faut prendre des gens. Il faut redeployer le personnel. Si vous êtes technicien et qu'entre-temps, vous êtes directeur ou bien on vous a gardé au bureau, si on veut vous garder, on vous ramène sur le terrain. Vous allez utiliser vos ménages pour que le port évolue. Donc, on va mettre désormais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous sommes dans le système de rentabilité. Et quand vous demandez à quelqu'un, de vous faire un bon chiffre d'affaires, quand vous demandez à quelqu'un de la rentabilité, il se doute des moyens dont il dispose pour remplir son contrat. Le port d'envers a un contrat. Ce n'est pas « viens gérer, tu t'en vas ». Il y a un contrat. Et le renouvellement du contrat est inhérent au résultat produit. Et le port d'envers n'a nullement envie de faire ce contrat-là avec le Bénin. Donc, le port d'envers se donne tous les moyens pour aujourd'hui ses 35%. Ils ont peut-être envie de doubler 110% jusqu'au terme de leur contrat. On va dire « Ah, ceux-là, ils ont géré. » C'est pourquoi quand vous regardez même leur salaire, ils sont bien payés pour qu'on ne dise pas que c'est parce qu'on n'est pas bien payés. Ils sont bien payés. Ils sont mis dans de bonnes conditions de travail. Donc, désormais, je dis, le Béninois aussi est capable du miracle. Si on le met dans les bonnes conditions, si on lui perd un bon salaire, il va donner le meilleur de lui-même. Ce ne sont pas forcément les collaborateurs extérieurs qui peuvent donner le meilleur de lui-même. Mais si on met aussi le Béninois dans de bonnes conditions de travail, il pourra participer au développement de son pays. Est-ce que les travailleurs en voulant communiquer, attirer la pitié sur eux, ne se mettent pas eux-mêmes la corde au cou? Si le port d'envers a pu amener à obtenir, n'est-ce pas, un meilleur résultat d'augmentation de 35% du chiffre d'affaires en un rien du temps, ça veut dire que si on le laissait, n'est-ce pas, mettre en œuvre son pouce loin, ses réformes, on va aller à 300, 400% dans les années à venir. Non ? Non, je pense que le port d'envers s'est vraiment approprié ce bout de phrase du chef de l'État, il faut serrer la ceinture, continuer donc pas serrer la ceinture, parce que bientôt, la mammite qui se trouve au feu, on va voir sortir l'odeur, la saveur des viandes en cuisson dans la mammite et donc on va aller au développement. Les repas ne sont pas toujours les repas de viande. Bon, si vous le dites. Alors, je pense que le port d'envers s'est approprié cette philosophie-là du chef de l'État. C'est vrai que en un rien de temps, en un bout de temps, on a eu 35% d'accroissement. C'est les travailleurs même qui révèlent ça. Voilà, c'est là, c'est là. Alors, est-ce qu'on va dire que, parce que vous savez, c'est une chaîne de production, quand nous sommes sur la plateforme portuelle, c'est une chaîne de production et il y a ceux qui sont dans la conception des projets, l'administration, le port d'envers aujourd'hui qui est au sommet, mais il y a ceux-là qui se trouvent également dans l'opérationnalisation de ces projets conçus et dont les travailleurs également peuvent revendiquer l'accroissement des 35% qu'on note aujourd'hui au port de l'ombre de Cotonou. Donc, là-dessus, moi, il n'y a pas polémique sur la question. Le résultat des 35% est à mettre à la fois à l'actif de l'administration dirigé par le port d'envers également ceux qui se trouvent donc dans la chaîne de réalisation des projets qui sont donc les travailleurs. Maintenant, vous parlez de pitié. Est-ce que il s'agit de la pitié des gens ? Est-ce qu'ils ne se mettent pas d'accord au couple ? Évidemment que cette façon de communiquer pour moi, j'ai un problème parce que quand un rapport arrive donc à élaborer à faire la tientie typologie des dysfonctionnements et que vous êtes syndicat, quand vous sortez, il faut pouvoir reconnaître un peu, faire la part des choses. Qu'est-ce qui est bon dans le rapport ? Qu'est-ce qui est vraiment à nettoyer ? Et qu'est-ce qu'il faut préserver ? Mais quand vous ne communiquez pas, vous ne montrez même pas aux gens que vous êtes vraiment conscient de ce qu'il y a des dysfonctionnements et que ce qui vous intéresse, c'est le volet social, la préservation des emplois, c'est comme si vous vous rendez complice de fait, de tout ce qu'on a dénoncé. Est-ce que le Centrapac, en voulant faire son action de communication et en élagant volontairement du débat, cet dysfonctionnement-là, est-ce que le Centrapac veut nous dire que oui, même s'il y a des agents fictifs dans la maison, même s'il y a des salaires fictifs qui sont payés, qu'en tant que syndicat, il veut quand même qu'on ferme les yeux sur ça et on continue. Oui, mais l'avocat ne met en azèque les détails qui arrangent son client. Non, mais sauf qu'ici, je vous ai montré qu'un bras de fer dans cette situation est préjudiciable et suicidaire pour ce syndicat. Donc, il faut déjà montrer la bonne foi à l'habitre, le chef de l'État, en montrant que oui, nous sommes des syndicalistes, on n'est pas hostile à la réforme du port d'envers, mais nous sommes également demandeurs qu'on puisse regarder un peu dans le social, mais tout en voyant un peu dans la maison ce qu'il faut dégager, ce qu'il ne faut pas dégager. Mais donc, moi, je pense que ce qu'il y a aujourd'hui au port autonome de Cotonou, c'est plus qu'un problème que la Bélinois en eue. C'est vrai. Alphonse Moïse soulevé parlait tout à l'heure de la loi sur les collaborateurs esthènes. Je pense peut-être qu'on peut également employer des Bélinois comme des collaborateurs esthènes. Vous savez que la loi a été claire dessus. Si on l'immoge, pour ne pas dire, si le licenciement massif, je ne suis pas convaincu que quand on parle de licenciement massif, que ce soit, peut-être, j'imagine, les 100% des employés du port qui seront renvoyés, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Soit en réalité, ce n'est pas possible qu'on dise que du jour au lendemain, on renvoie tous les agents du port de Cotonou, on les met dehors et le lendemain, on recrute de nouvelles têtes. Je ne pense pas que ce soit ça. Tout sera à reprendre. On n'a pas parlé dans le rapport de licenciement exclusif. On n'a pas parlé de licenciement massif. Donc, je pense qu'il y a forcément un résidu d'employés qui sera maintenu. On ira voir un peu ce qui va se passer. Maintenant, il n'est pas également exclu que, après le licenciement, les mêmes experts peuvent faire, peut-être sur recommandation, comme vous le disiez tout à l'heure, une sélection. On voit parmi les licenciés, on va voir maintenant ceux qui peuvent être récupérés, et bien maintenant les positionner à des postes stratégiques et maintenant leur confier un cahier de charge bien précis et on va les évaluer donc à long du temps. Et je voudrais reprendre à mon compte ici une démonstration du SGA qui a parfaitement raison sur la question aussi. Et il faudrait qu'on attire l'attention des gouvernants sur ce sujet-là. Quand vous dites que quelqu'un est contre-productif, il faudrait que l'employé qui soit au portant de Cotonou appartienne à une entité à une structure et peut-être des responsables hiérarchiques et c'est ces responsables-là qui se cherchent donc d'élaborer le cahier de charge, qui se cherchent donc de dire quand tu viens au boulot le matin à 8h, à la fin de la journée, voilà donc ce que tu dois faire. Donc quand on n'a pas ces managers à la tête des entités et qu'on dit que les employés à la base sont contre-productifs, ça veut dire que quoi ? Quelque part, la IRH également a failli. Quand on ne part, quand on n'arrive pas également à assumer cette erreur-là, dans ce dossier, ça voudrait dire que quoi ? On traite les employés qui sont à la base comme, excusez-moi du peu, des cons, mais que bon, soit même on est irreprochable. Donc je voudrais quand même que les experts également puissent aller de ce côté du rapport et peut-être avant même le licenciement, s'il y a peut-être des choses à revoir, qu'on reprenne le rapport, qu'on reprenne un peu les auditions avec peut-être les employés et qu'on puisse savoir les chefs qui sont au niveau des entités, quand ils viennent au boulot eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font ? Quand on va au port-rôme de Cotonou, ils le disaient, des gens qu'on retrouve qui se promènent à ne manger que toute la journée, à ne prendre des coups de fil que toute la journée, à ne pas travailler, à être votés dans leur bureau, à ne pas travailler. qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Il doit en avoir. Donc, il doit en avoir et il y en a. On est à la fin de cette émission. Merci à vous qui étiez là. Edgar Nkadiah, lui, était à la technique. Merci à chacun. Alfonso, on est sourdé. Patrice Avala. Jouel Chobé. L'intégral, c'est encore demain à 18h. Sous-titrage ST' 501